Voici la deuxième loi de Newton, qu'on appelle aussi la loi fondamentale de la dynamique. Le poids de cette masse se transmet au moyen de cette poulie fixe comme force de traction sur ce chariot. Cette force de traction est constante, c'est le poids de cette masse. Regardons ce qui se passe dès que je lâche le chariot. Il se met en mouvement et il devient de plus en plus rapide. En fait, cette force constante qui tire le chariot met le chariot en MRUA, en mouvement rectiligne uniformément accéléré. Regardons encore une fois. Au laboratoire, nous allons faire des mesures concernant ce mouvement. Voici une représentation graphique de cette expérience. La loi fondamentale de la dynamique dit que, si une force constante F agit constamment sur un corps, alors elle met ce corps en MRUA, en mouvement rectiligne uniformément accéléré, tel que cette force soit égale à M fois l'accélération. La loi fondamentale des mesures contrôles est certaine proche. La loi fondamentale des mesures nécessaires.